... J'ai le plaisir de présenter Loanne Joanno qui est comme vous pouvez constater une très jeune femme qui travaille qui finit un master sous ma direction un master en histoire moderne qui travaille sur les violences religieuses en Aquitaine au temps des guerres de religion donc à la seconde moitié du 16ème siècle et qui est très intimidée je crois à la perspective de présenter donc l'ECG suivant à nommer la violence religieuse dans la France moderne 16ème, 17ème siècle donc Loanne ce n'est qu'un mauvais moment à passer et vous avez entre 20 à 25 minutes pour présenter ce thème Merci beaucoup et merci pour cette opportunité incroyable donc moi j'ai parlé de la violence religieuse au temps des guerres de religion et notamment comment elle était nommée tout au long de l'époque moderne et principalement 16ème et 17ème siècle donc dans l'historiographie des guerres de religion il a longtemps été question d'une instrumentalisation du religieux par le pouvoir ce postulat avançait des causes politiques économiques et sociales la religion ne servant que de prétexte durant près de 60 ans c'est l'explication purement socio-économique d'une historiographie marxiste qui a perduré notamment avec le modèle de Henri Hausser tout au long du 20ème siècle nombreux sont les historiens qui ont alors tenté d'établir des schémas sociaux de conversion afin de définir les groupes sociaux les plus touchés par ce mouvement de réforme le contre-pied du modèle Hausser est développé par l'historienne Nathalie Zemondévis elle s'attache à démontrer que l'expérience socio-culturelle a un impact bien plus important que la catégorie socio-professionnelle déconvertie donc cela constitue bien une certaine avancée dans l'anthropologie des guerres de religion mais ne parvient pas à les appréhender dans leur ensemble il faut attendre 1990 pour que la dimension religieuse soit davantage prise en compte et notamment avec la thèse de Denis Crouset dans laquelle il accorde qu'à une crise religieuse correspond des pulsions religieuses il explique également que depuis les guerres de religion l'historiographie s'est concentrée sur la réforme toutes les recherches allant alors en ce sens et donc la religion catholique étaient elles-mêmes observées à travers le prisme de la réforme et d'office placées en opposition à celle-ci ce renouveau historiographique est rapidement suivi par un essor de publication sur la question de la violence religieuse avec les attentats survenus en 2001 la question du lien entre religion violence et politique se répand dans tous les champs disciplinaires des sciences sociales le débat entre violence religieuse et violence politique sous couvert religieux est alors relancé et ne semble pas près d'être tranché mes recherches en cours s'appuient notamment sur la subtilité du terme de violence ils recèlent de nombreuses complexités lexicales qui peuvent permettre par leur compréhension d'apporter un nouveau prisme de perspective pour appréhender les violences des guerres de religion et je vais m'attacher donc à montrer que l'étude déxicologique de la violence à l'époque moderne peut permettre de rendre compte des violences pendant les conflits de religion donc ça va se faire en trois points tout d'abord je vais m'attacher à étudier les termes de la violence dans les dictionnaires de l'époque moderne puis enfin puis en deuxième partie la violence dans les sources décrites par les témoins et enfin les violences dans les sources décrites par leurs protagonistes donc se plonger dans les dictionnaires publiés au cours de la période est un point de départ nécessaire car ils permettent de saisir la signification du terme de violence dans son acception la plus générale pour ce faire je vais donc analyser les familles lexicales du terme de violence dans quatre des principaux dictionnaires de l'époque moderne le dictionnaire français latin de Robert Etienne paru en 1549 le Richelet publié en 1680 le Furtier édité dix ans plus tard et enfin le dictionnaire de l'académie française paru en 1694 donc de l'étude de ces textes se dégagent trois grands axes qui permettent de saisir ce qu'a pu être la représentation de la violence par les élites à l'époque moderne donc d'abord la violence est entendue ici comme l'idée de la transgression de la violation l'accent émis sur le caractère inanimé de l'objet de violation chez Robert Etienne ce principe apparaît surtout dans la définition du verbe violer que vous avez donc juste ici et cette notion est également très présente dans le dictionnaire de la fin du XVIIe siècle au travers du terme de violateur que tous trois définissent et dont vous avez les définitions juste ici La violence est alors perçue comme une infraction qui trouble la bonne marge de la société et qui est toujours punie à hauteur de la faute commise Le cadre d'utilisation du terme est ici très clair La violence est avant tout perçue comme la transgression de la loi Ces quatre dictionnaires font également mention de la dimension religieuse que peut prendre la violence transgressive notamment dans leur définition qu'ils partagent tous du verbe violer que vous avez ici Cette notion est bien elle apparaît chez tous les dictionnaires mais elle est bien plus prégnante dans le dictionnaire de Furtier puisqu'elle est présente également dans la définition qu'il donne de violateur dans la définition de la violation qu'il est le seul à définir et dans la définition du violement A partir de ces observations l'idée de la violence transgressive est donc très présente à l'époque moderne avec deux axes principaux la transgression de la loi et la transgression religieuse deux aspects fondamentaux de la vie sociale d'ancien régime Ce n'est toutefois pas le seul aspect que peut prendre la violence selon les dictionnaires le deuxième grand point abordé pour définir la violence à l'idée de contrainte de force et d'oppression Avec cette notion il est établi que l'acte violent va à l'encontre de choses naturelles contre le cours normal de la vie Donc avec la définition que vous avez de l'adjectif violent chez le Richelet et le Furtier on voit bien ici qu'ils donnent tous deux l'exemple du mouvement violent qui est donc partagé par tous les dictionnaires de 17ème siècle Et donc le Furtier associé au terme de mort violente le mouvement violent Donc la mort violente est opposée à la mort naturelle ce qui confirme qu'ici la violence trouble l'ordre des choses C'est également une caractéristique visible dans la définition du verbe violenter que donne le Furtier Dans le dictionnaire de l'académie le mouvement violent est juste mentionné et cette idée n'est pas plus développée En outre la violence comme moyen de contrainte est également définie de nombreuses fois comme une force notamment par Robert Etienne Donc vous avez l'exemple ici dans la définition de violence donnée par le Richelais c'est le premier terme qui apparaît c'est le sens le plus évident de l'expression de la violence Ce terme est très présent pour définir cet aspect de la violence il est employé notamment dans le Furtier pour définir le viol et dans la définition de l'adverbe le violemment Pour la violence et le violement c'est le terme qui apparaît en premier dans leur définition corroborant l'idée que la violence est bien une force qui contraint Dans le dictionnaire de l'académie c'est une notion d'une grande importance que l'on retrouve dans presque toutes les définitions de la famille lexicale le viol violer violement violent la violence violemment et violenter Avec cette notion de contrainte apparaît le troisième grand point de ces définitions l'idée que la violence est dirigée contre un tiers que cet acte a des conséquences englobées dans le terme de violence C'est donc un acte mais c'est également la conséquence de cet acte La notion de viol dans les quatre dictionnaires étaye cette idée C'est le premier thème qui apparaît dans la définition du verbe violer de Robert-Étienne et du Richelet que vous avez juste ici Mais ce n'est pas spécialement un concept que mettent en avant les dictionnaires en tout cas bien moins que les deux autres En effet ils présentent également le viol des femmes mais ils vont plus loin en complétant les autres définitions Le furtière en fait un aspect des définitions de violement et de violence notamment C'est une idée détaillée tout au long des définitions que l'on retrouve avec plusieurs termes de la famille lexicale En outre pour le furtière et le dictionnaire de l'académie le terme de violence est employé pour caractériser la nature des conséquences d'un acte comme vous pouvez le voir juste ici Donc la violence est alors une manière d'évaluer la gravité d'un mal d'une douleur ou encore d'une tempête De l'examen de ces dictionnaires se dégage l'idée que la violence se définit par trois grands aspects essentiels la violation la contrainte et l'implication d'un tiers Cependant ces trois points ne sont pas nécessaires simultanément dans une situation précise pour qu'il y ait violence un seul suffit On pourrait alors définir la violence sous l'Ancien Régime comme une force mise au service de la contrainte ainsi que ses conséquences quel que soit le domaine envisagé Je passe maintenant donc à ma deuxième partie et l'étude des violences dans les sources décrites par les témoins On va donc se pencher en premier en tout cas sur l'histoire ecclésiastique de Théodore de Baize Donc ce dernier est le théologien successeur de Calvin et dans son histoire ecclésiastique il décrit des scènes de massacre qui ont visé les protestants durant les conflits de religion Il y présente de façon récurrente et notamment dans son second volume les violences commises contre les huguenots par les catholiques et donc ça permet de rendre compte des formes que la violence a pu prendre durant les conflits Il met également en avant le fait que le peuple catholique avait soif de violence Vous avez l'exemple ici de la tirée de la page 148 du second tome Il est intéressant ici de noter que l'auteur précise apporte une précision sur les termes qui servent à désigner la mort entre tué et exterminé Donc cela montre la distinction que l'auteur fait L'idée de violence n'est pas dans l'acte de tuer en lui-même mais dans la façon dont la mort est donnée Le terme exterminé est ainsi bien plus fort et sa connotation bien plus violente que le terme tué Cette distinction est retrouvée chez la plupart des auteurs contemporains en guerre de religion et nous aurons l'occasion d'y revenir Elle permet aussi d'établir que les actes de la cause défendue sont moins violents que les actes commis par le camp adverse Chez Théodore de Baize les violences sur les protestants sont les seules mises en lumière et sont étayées puisqu'en effet son but est de décrire les difficultés rencontrées par ceux de la nouvelle religion durant tout le second XVIe siècle En outre Théodore de Baize démontre par de nombreux exemples que la violence catholique sans être encouragée par les représentants publics n'était pas spécialement empêchée condamnée ou même prévenue Ainsi il prend l'exemple de violences infligées par des prêtres et des religieux sur un jeune homme qui s'est disputé avec un autre prêtre Les autorités publiques le bannissent et au moment où il est banni ce qui se fait dès le jugement rendu il est lapidé à mort par les prêtres et par des clercs On voit bien ici que le concept de violence s'applique autant aux actes des prêtres qui lapide le jeune homme à mort qu'au silence et à l'inaction des autorités Dans la martyrologie de Jean Crespin l'objectif principal de l'auteur est de dénoncer l'utilisation excessive de la violence sur ses corps religionnaires Il s'attarde sur la description des souffrances endurées par les protestants à la suite de violences catholiques longuement décrites Cet ouvrage est également très orienté puisque l'objectif d'une martyrologie est de faire des victimes religieuses de véritables symboles pour toute une confession A la page 628 du second tome il présente le cas d'un enfant Jean Morel qui a subi de très mauvais traitements en prison et qui en est mort L'accent est mis sur la description de toutes les étapes violentes de son séjour et le ressenti de la victime est extrêmement important dans cet exemple précis puisque ce sont les propres écrits de Jean Morel qui servent de source principale à Crespin Donc vous avez ici des exemples d'hyperboles qui ont étayé cet exemple et ce martyre mis en lumière et donc à ces hyperboles il ajoute un ensemble de termes péjoratifs pour désigner les bourreaux catholiques Le vocabulaire est donc chargé de sens tout est fait pour désigner les catholiques comme les grands coupables de ces conflits Comme cet épisode s'appuie sur les récits de Jean Morel lui-même le seul témoin est de sa condition il est quand même difficile de dire qu'il y a eu exagération de la part de l'auteur Mais la description précise et imagée des souffrances subies par l'enfant permet d'attribuer le mauvais rôle justifié ou pas aux catholiques L'objectif de la recherche n'étant pas de trancher entre les parties mais bien d'analyser la façon dont la violence a été perçue et comment elle est présentée Donc c'est pourquoi je peux quand même affirmer que Crespin met tout en oeuvre pour désigner les catholiques comme coupables et les protestants comme innocents notamment ici à travers l'image innocente que peut représenter l'enfant dans l'imaginaire collectif Mais cet exemple n'en est qu'un parmi d'autres puisqu'on voit qu'il développe des stratégies lexicales similaires pour tous les autres martyres A la page 707 il développe l'exemple d'un homme arrêté à Saint-Jean d'Angélie et emmené à Bordeaux Il présente donc ici un autre aspect de la violence catholique cette dernière ne se limite pas aux protestants vivants et les corps sans vie de ces derniers sont également victimes de violences Donc ici la sépulture religieuse est refusée et son corps est brûlé de façon à s'assurer qu'il n'y en aura jamais Je vais passer à ma troisième partie parce qu'on n'a plus trop le temps Alors dans les violences dans les sources décrites par les protagonistes on va commencer par Agrippa d'Aubigné Dans ses mémoires le terme de violence ne sert pas qu'à décrire d'innommables actes lointains mais bien des actes auxquels l'auteur a lui-même assisté voire parfois participé A l'inverse de nos deux premiers auteurs il participe activement au conflit de religion pour le compte des protestants Il met en avant certains de ses actes sans toutefois les détailler afin d'exposer son courage sa bravoure mais également celle de ses compagnons sans les entacher de violence Dans l'historiographie des guerres de religion les protestants sont longtemps apparus comme des victimes des violences catholiques plus faibles et sans défense innocentes C'est un sentiment que l'on peut retrouver chez Daubigné puisqu'en effet il met souvent en avant la supériorité théorique des catholiques face aux protestants qui sont beaucoup moins nombreux et peu armés Mais comme dans le récit de David des Goliath les protestants sont souvent vainqueurs Vous en avez un exemple juste ici Il explique que 40 protestants ont tué 600 catholiques notamment en coulant les bateaux et cet exploit permet de mettre en lumière les actes courageux des protestants sans toutefois entacher cette victoire par la violence L'utilisation du terme neutre tuant comme on l'avait vu chez Théodore de Baize permet ici aussi de rendre compte de la mort sans l'imager ni même la détailler En outre Daubigné décrit aussi les violences infligées par les catholiques Ces violences sont souvent décrites comme gratuites et sans raison apparente et donc forcément plus violentes Cela permet de les distinguer des actes protestants qui sont eux peu violents et nécessaires A plusieurs reprises il évoque ainsi les violences dont il a été témoin En 1569 il venge sa tante victime d'une tentative de viol et plus loin il explique regretter de n'avoir pu venger un vieux paysan qui a été tué sans raison par un catholique Ces exemples qui prouvent la violence gratuite catholique sont néanmoins peu nombreux puisque le but rechargé par Daubigné est de montrer la bravoure et les exploits protestants J'aurais quand même envie d'avancer que les violences catholiques qui constituent bien des éléments pour rappeler la cruauté de l'ennemi qui est plus violent et plus fort mais néanmoins vaincu à de nombreuses reprises Chez Blaise de Montluc la description de faits violents est récurrente ces missions l'ont effectivement amené à réprimer les mouvements de réforme dans tout le sud-ouest ils résument brièvement trois massacres survenus en peu de jours un massacre à Marmande fait par les protestants qui ont massacré les religieux de la ville le célèbre massacre de Cahors et enfin le massacre de Grenade un autre massacre réalisé par les protestants le champ lexical ici pour désigner le massacre est le même quels que soient les auteurs des violences donc il ne fait ici aucune différence mais le troisième fait quand même l'objet d'une précision puisque l'acte en lui-même est qualifié de fort cruel par l'auteur ce qui permet donc d'apporter une précision sur la nature de la violence et d'émettre son point de vue on peut penser que vu que c'est un massacre protestant il est justifié parce que l'auteur est catholique et qu'en plus le massacre de Cahors ne fait l'objet d'aucune précision mais le massacre de Marmande n'est pas non plus étayé donc on ne peut pas vraiment dire que Montluc accentue toutes les violences commises par les protestants la distinction de terme et d'emploi de la violence entre les deux est ailleurs est-ce qu'on peut quand même y voir une tentative d'objectivité de Montluc les exemples les exemples que vous avez juste ici et qu'on va développer par la suite tentent d'approuver le contraire puisque la description de méfaits protestants sont souvent accompagnés d'hyperboles comme vous les avez juste ici et donc c'est une amplification presque systématique qui n'est certes pas sans fondement mais le doute est raisonnable puisque les actes catholiques ne subissent pas forcément le même traitement en effet la plupart des méfaits catholiques sont ses propres actes la violence n'est pas étrangère elle sert toutefois à magnifier ses propres actions à leur faire prendre plus de poids et rendre compte du pouvoir qu'il a pu avoir en Aquitaine durant tous ces conflits donc à la page 32 dont vous avez un extrait juste ici il laisse exprimer ses passions et permet d'exalter son courage sa bravoure sa force physique et également sa force de caractère donc il raconte qu'il a fait pendre plusieurs protestants mais que le dernier qui était jeune il n'a pas voulu le tuer et l'a fouetté mais à tel point qu'il en est mort 10 ou 12 jours plus tard les violences sont également décrites de manière à atténuer la violence et les souffrances des victimes voire à la faire complètement disparaître il n'est pas question ici des souffrances qu'a pu ressentir le jeune diacre pendant toute son agonie les décisions qu'il a prises sont justifiées par le contexte la situation ou les actes des protestants eux-mêmes mais il ne cherche pas à atténuer la violence de ses propres actes au contraire il l'expose nous pouvons alors élire ici un double emploi du vocabulaire de la violence cruauté méchanceté chez les protestants véritable force et pouvoir chez les catholiques est-ce que j'ai le temps pour mon dernier exemple donc mon dernier exemple ce sont les mémoires de Jean d'Anthras comme mon Luc donc c'est un gentilhomme gascon qui participe activement au conflit de religion pour le compte des catholiques il écrit rechercher la gloire à travers les combats c'est pourquoi donc il sillonne l'Aquitaine à la rencontre des troupes protestantes ici donc c'est les violences protestantes appuient son discours et justifient les interventions des troupes catholiques dont il fait partie il explique donc que les protestants pillent sans cesse les campagnes des villes qu'ils ont prises il pillent donc les paysans les citadins mais également les églises comme vous pouvez le voir avec l'exemple juste ici tout au long de ses mémoires il détaille des exemples de pillages protestants ce qui justifie la venue de troupes catholiques sur ce point donc il rejoint Montluc qui l'exprime de façon plus directe tous deux devaient donc chasser les protestants parce qu'ils menaient la vie dure aux populations et par différents actes de violence et dans trace ici donne étayent la nature de ces exactions la venue des catholiques à la rencontre des deux troupes ne se fait pas sans heure ainsi il détaille les agonies et les morts orchestrées par les protestants tout au long de toujours plus violentes et d'une certaine façon plus barbares que les morts infligées par les catholiques en outre les violences catholiques sont destinées à gratifier les soldats sans toutefois imager les actes comme vous pouvez le voir juste ici il décrit un exploit les catholiques ont réussi à abattre les défenses protestantes d'une ville ce qui leur a permis de la reprendre mais il n'explique pas que par cela la tour s'est effondrée et que tous les protestants qui étaient dedans sont morts sur le coup ou bien plus tard les violences protestantes sont décrites de façon honnêtement plus imagée aux pages 6 et 7 de ses mémoires il détaille l'assaut mené par Condé sur sa petite troupe il apporte de nombreux détails permettant presque la représentation picturale de ses combats chacun de ses camarades est nommé présenté et sa situation géographique par rapport les uns par rapport aux autres est donné des origines du combat jusqu'à leur fin et chacune des blessures de ses compagnons et de lui-même sont détaillées et très précisées les siennes sont détaillées donc de leur origine jusqu'à son état général qui montre qu'il est grièvement blessé à la fin des combats ce qui ne l'empêche pas de se couvrir de gloire puisqu'il arrive malgré tout à gagner face à un protestant qui venait pour l'achever pour conclure on voit bien ici que la violence est bien un acte qui trouble l'ordre par la force et c'est aussi sa conséquence les violences dans le camp de l'auteur sont toujours justifiées peu violentes voire complètement visibilisées pour les sources telles que les sources témoignages au contraire les violences du camp adverse sont toujours imagées détaillées extrêmement violentes voire plus barbares que celles du camp présents et il y a ici un double but dans les termes utilisés pour la violence la gloire notamment par la victoire quand on arrive à vaincre un ennemi qui est plus fort et plus violent ou alors par l'endurance de souffrance décrite et détaillée presque de façon insoutenable je vous remercie Merci Loan alors nous avons encore une dizaine de minutes pour engager la discussion personnellement j'aurais une question à vous poser je profite de ma situation pour lancer le débat vous avez évoqué donc les travaux de Nathalie Zemmon-Davis qui a été effectivement un moment important dans la réflexion historiographique sur les violences religieuses alors sans caricaturer sa pensée elle oppose des violences catholiques qui s'en prennent aux personnes et puis des violences protestantes qui s'en prennent surtout aux biens aux symboles aux croix etc après vous avoir entendu on n'a pas l'impression que ce schéma fonctionne véritablement est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point alors en effet pour les catholiques il est souvent question de tuer le protestantisme et d'arriver de façon en tuant et en massacrant des protestants c'est notamment pour arriver à donner une certaine image et un exemple pour arriver à la conversion par derrière mais et le grand schéma historiographique c'est vrai qu'on opposait à ça les violences protestantes qui sont plutôt et qu'on connaît beaucoup c'est l'iconoclasme protestant seulement on se rend de plus en plus et moi notamment par mes recherches depuis un an je me rends compte que c'est pas tout à fait exact que les protestants ont également commis des violences sur les personnes notamment sur les religieux avec des formes de massacre ou des tueries importantes et c'est vrai que c'est quelque chose que je remets pour le moment en tout cas un peu en cause c'est pas aussi simple que ça ne l'a été présenté en tout cas merci est-ce qu'il y a des des questions Bernadette oui l'expression comme on a eu tout à l'heure l'explication avec Jean-Pierre de la fameuse guerre des deux frances l'expression guerre de religion on l'emploie pas à l'époque non depuis quand on parle de guerre de religion c'est le 18e siècle 18e siècle c'est ça merci en tout cas c'était passionnant à votre analyse vraiment des termes merci merci beaucoup oui il y a c'est très bien on vous comprendra mieux est-ce qu'il y a une justification théologique d'un côté ou de l'autre de la violence dans ce que vous avez vu d'une certaine façon les catholiques se justifient en disant que c'est pour arriver il faut faire en sorte que le protestant soit tourmenté et qu'il connaisse un peu les souffrances et les violences qu'il rencontrera en enfer dès qu'on l'y enverra et c'est ça c'est un peu comme ça que c'est présenté tandis que les violences protestantes c'est pas vraiment comme ça elles sont pas présentées comme ça en tout cas c'est surtout pour le but des violences protestantes notamment sur les personnes et sur les religieux c'est plutôt pour faire taire une idéologie qui est mauvaise et arriver à abattre toutes ces règles tous ces principes qui ont étouffé d'une certaine façon le religieux comme ils l'entendent en tout cas la foi véritable voilà merci professeur Grandjar excusez une question de Total Béossien mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que est-ce qu'on a une idée est-ce qu'on a les moyens d'avoir une idée de ce que peut représenter justement le phénomène de conversion que vous avez rapidement évoqué au passage oui le nombre est-ce qu'on a une idée je n'ai pas encore réussi à rencontrer ce genre de source peut-être en allant aux archives mais je ne pense pas forcément arriver à trouver après on sait notamment par les sources de témoignages comme Crespin ou Théodore de Besse qu'ils se vantaient justement que toutes ces volontés de spectacle et de mise en spectacle de la mort protestante faisaient l'effet inverse justement et que c'est pour ça que moi c'est comme ça que je le vois on a eu un basculement au moment de la Saint-Barthélemy notamment en se disant que espérer la conversion par des exemples spectaculaires n'était pas efficace et plus d'actualité puisqu'il fallait trouver un moyen rapide et concret de faire taire le protestantisme l'élimination était plus efficace que la conversion je pense est-ce qu'il y a eu des mémoires écrites par le fameux baron des Adrées qui était le pendant de Montluc chez les protestants et qui je crois avait un collier fait avec des oreilles de prêtre j'en ai pas spécialement entendu parler mais je vais me pencher sur la question ça peut être intéressant je sais pas si vous étiez là mais je pense que vous étiez là hier quand Mike Homer a parlé de la rémission des péchés par le sang et donc je crois qu'on a vu une discussion avec Rosita ensuite mais d'après ce que vous dites ça ne semble jamais être en fait on va tuer les gens mais ça n'est absolument pas pour que finalement ils payent leur péché d'avoir transgressé soit en restant catholique soit en devenant protestant en payant donc le pardon de leur péché par leur propre sang puisque l'idée chez les Mormons c'est que si vous avez commis un crime et bien vous devez payer vous même par votre sang et donc on vous coupe la tête etc. vous n'avez jamais trouvé disons une justification théologique qui serait la rémission des péchés de l'autre non ce n'est pas spécialement quelque chose qui est moteur dans les violences parce que justement comme les violences elles sont infligées par le camp adverse ce n'est pas le propre camp qui s'inflige ces violences je ne pense pas que la rémission des péchés entre spécialement en ligne de camp on en avait parlé pour le terrorisme et le fait de couper la tête des chrétiens enfin des occidentaux dans certaines parties du monde de nos jours oui c'est parti c'est parti